Mardi 3 janvier, Sylvia Pinel, présidente du Parti Radical de Gauche, s'est rendue au Mureau. Le but de la journée, rencontrer les associations de la ville et écouter leurs demandes. Je suis une élue locale, une élue de terrain. Et je crois qu'il y a sur les territoires, dans les communes, beaucoup de bonnes initiatives qui méritent d'être regardées de près pour que l'on puisse ensuite les dupliquer. J'ai fonctionné ainsi lorsque j'étais au gouvernement pour améliorer un certain nombre de dispositifs, pour aménager notre territoire. L'un des thèmes évoqués lors de cette table ronde avec l'ancienne ministre du Logement, c'est le droit des femmes, un sujet qui tient à cœur à la candidate et qu'elle souhaite mettre en avant lors de la primaire de la gauche. L'égalité homme-femme reste encore un sujet majeur dans notre pays puisque même si pendant le quinquennat de François Hollande un certain nombre de choses ont progressé, nous restons aujourd'hui dans des situations qui sont sur le plan salarial inacceptables, sur le plan de l'accès aux soins intolérable. Aujourd'hui, un certain nombre de réactionnaires conservateurs remettent en cause le droit des femmes à disposer de leur corps à travers l'IVG. Donc nous entendons être une vigie républicaine, nous entendons des lanceurs d'alerte sur le sujet d'égalité homme-femme. La présidente du parti radical de gauche continue son tour de France pour séduire son électorat. Le premier tour de la primaire se déroule le 22 janvier prochain.